Soit à l'eau semi-urbaine, la commune est un lieu indispensable pour que naisse et centre la démocratie. Un lieu où la population se reconnaît dans ses élus. Un lieu où, avant d'être une administration locale, prend corps une communauté humaine. Cette proximité permet à la population de juger directement l'efficacité du service rendu par les élus et les employés communaux et de sanctionner par les urnes au besoin. Aujourd'hui, l'avenir de la commune, de l'échelon communal, est pris en tenaille. D'une part par une réforme territoriale à plusieurs volets, d'autre part par l'application du pacte de responsabilité. Donc en premier lieu, la réforme territoriale avec ses lois successives déjà votées. Le 16 décembre 2010, c'est la réforme des collectivités territoriales. Le 27 janvier 2014, c'est MAPTAM, la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Le 24 mars 2014, c'était l'accès au logement et à l'urbanisme rénové, donc la loi LUR. Et là, on a le projet de loi NOTRe. Toutes ces lois veulent imposer aux communes le regroupement dans des collectivités d'au moins 20 000 habitants couvrant des territoires géographiques immenses. Les représentants communautaires seraient à l'avenir élus au souverain universel direct, sans fléchage, et donc sans lien obligatoire avec l'échelon communal. Aux régions, l'octroi d'un pouvoir réglementaire qui instaurerait entre elles une vraie mise en concurrence ouvrant l'horizon d'un véritable dumping social, environnemental et social. Enfin, le transfert automatique des flux, dans le cadre d'urbanisme, des communes vers des intercommunalités. En conséquence, la gestion des sols communaux et leur classification deviendraient du ressort de l'intercommunalité. Un projet communal, salle festive, lotissement, pourrait être interdit dans le cadre des décisions majoritaires au niveau du conseil d'intercommunalité. Sur le pacte de responsabilité, il impose une diminution des dotations d'État aux collectivités territoriales de 28 milliards d'euros cumulés dans la période 2014-2017, impose de facto de mutualiser les services à la population et le personnel communal au niveau intercommunal. Concrètement, des services aux citoyens sont appelés à disparaître dans les communes, d'autres aspirer en même temps que le personnel communal vers l'intercommunalité, dont le siège serait pour certaines communes très éloignées. La conséquence sur une commune vidée de ses progrès relatives ne gérant plus que l'État civil, naissant ses décès et le cimetière. Le conseil municipal, après en avoir discuté et délibéré, se prononce premièrement pour le retrait du projet de réforme territoriale dite loi nôtre dans les dispositions telles qu'elles sont actuellement discutées à l'Assemblée nationale, contre le transfert automatique des communes vers les intercommunalités, inscrits dans la loi d'accès au logement et à un urbanisme rénové, la loi à l'heure du 24 mars 2014. Nous réaffirmons notre attachement en libre choix des communes de s'associer librement à une forme de coopération intercommunale quand elle correspond à l'expression d'une vraie entité territoriale et de se dissocier si elle le souhaite. Si nous acceptons l'idée qu'il y a lieu de mettre en place une forme de mutualisation des moyens pour rendre plus efficients la dépense publique, nous n'acceptons pas de voir disparaître ni les services publics ni certaines propriétés municipales qui permettent l'expression des projets locaux adaptés aux besoins de la population. Donc voilà la motion proposée.